Bonsoir, chers amis de la Bibliothèque d'Orguenief, de la Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations, de l'Institut des Langues Orientales et Civilisations, de Festival Lubimovka. Toutes ces quatre organisations présentent aujourd'hui pour vous la soirée des discussions et de lecture des pièces et des textes du théâtre russophone contemporain. Nous allons parler de la censure et de la propagande dans le théâtre contemporain russophone. Nous comprenons tous que depuis le février 2022, toute la vie a fait un gros tournant. Et nos rencontres traditionnelles co-organisées avec la Bibliothèque d'Orguenief. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous apprendre que l'Institut des Langues et Civilisations Orientales est aussi le co-organisateur de cette soirée. Nous aurons quelques interventions dans lesquelles on va chacun parler de son spectre, de la vision de ce problème, mais aussi on aura des lectures des morceaux de pièces par les actrices que Elena Gordienka va présenter ensuite. Alors, je commence mon parti d'intervention dans la Bibliothèque universitaire des Langues et Civilisations dans ce bâtiment qui est construit en 2011, où se trouvent l'Inalco et la Bulac, dans ce bâtiment, dans le fond russe, parmi 130 000 livres. Alors, ces dernières années, on a fait des acquisitions de plusieurs nouvelles parussions. Et j'ai fait un petit extrait pour montrer les livres qui sont consacrés au théâtre contemporain russophone. On va commencer par la dramaturgie. Et le premier numéro, bien sûr, c'est les pièces de Svetlana Petrichuk, qui actuellement est en jugement avec Yevgenie Berkovitch, la metteuse en scène russe, qui sont accusées de propagande de terrorisme pour avoir monté une pièce, qui se trouve dans ce recueil qui s'appelle « Les Touaregs ». Lisez, si vous avez le temps, le compte-rendu du tribunal. Je suis convaincue que c'est le texte d'une pièce d'absurde qu'on peut monter sans changer un mot. Ce livre est paru dans les éditions qui sont le nouveau Tamizdat. C'est l'édition Freedom Letters. C'est une des maisons d'édition parmi dix qui sont organisées et qui font paraître la littérature hors censure en russe et en ukrainien, puisque dans cette édition, il y a une série en ukrainien. Ce livre se trouve dans les fonds de la Bélac, si vous voulez la lire. Si vous êtes un étudiant dans certaines universités, vous pouvez emprunter cet ouvrage à domicile. Mais si vous êtes un visiteur habituel, c'est-à-dire que n'importe qui qui a 18 ans et la pièce d'identité peut s'inscrire dans la bibliothèque et alors dans le catalogue, vous cherchez par la cote. C'est les chiffres que vous voyez sur l'écran. Et cette cote vous permettra tout de suite de trouver cet ouvrage dans notre catalogue. Dans cette même édition Freedom Letters, sont éditées les cinq pièces sur la liberté de Sergei Davidov. « Kolia contre tout le monde, la frontière ». La frontière, c'est une pièce qui a participé au festival écho de Lubimovka à Berlin. Une autre pièce, « La République » qui parle de la population russophone en Tudjikistan des années 90. La pièce « Let's Play » et une autre pièce « Comment fabriquer un zombie chez soi ». Lubimovka est un festival de théâtre indépendant qui a publié en 2020 ou 2021, si je ne me trompe pas, un recueil de pièces. Aujourd'hui, ce recueil n'est pas trouvable sur les plateformes des vendeurs de livres en Russie ou russophôme. Tout simplement parce que vous voyez ici mentionné Svetlana Petrichuk. Donc, comme il y a les œuvres de Svetlana Petrichuk, on ne peut plus trouver ce livre en Russie. Je n'avais pas acheté ce livre auparavant et maintenant, j'en ai profité pour vite commander ce livre avant que tous les exemplaires ne soient rachetés. Notre bibliothèque, aujourd'hui, essaye de saisir l'occasion, sauter sur l'occasion et acheter tous les livres qui peuvent être censurés en Russie. Nous nous retrouvons de nouveau dans une situation qu'on pourrait comparer à l'époque soviétique, à l'époque de Tamizdat et à l'absence de liberté dans des maisons d'édition en Russie. Malheureusement, la situation se durcit. Ici, le symbole de Lyubimovka, vous voyez sur la couverture du livre que je viens de commander, « Cinq pièces sur la guerre », recueil des pièces. Aujourd'hui, vous allez entendre des petits extraits de ces pièces. Ici, je vais mentionner telles pièces comme « Vagna est vivant », « Barbecue », « Le soldat sans nom », « Attendre est plus difficile que d'enterrer » et « Les femmes dans le noir ». Quand nous allons recevoir ce livre, il trouvera sa place dans notre catalogue. Et pareil, ce livre a été publié par Freedom Letters. Il y a quelques années, j'ai acheté ce livre en deux volumes, « Pièces et textes » par Elena Grimina et Mikhail Ugarov, les dirigeants du Théâtre Doc de Moscou. Je pense que c'est le recueil le plus complet de leurs textes, qui est dorénavant accessible dans notre bibliothèque. Il faut aussi mentionner les traductions puisque les textes de dramaturgie que vous avez vus en russe ont été traduits. Et Elena Gordienko et Antoine Nicole vont aujourd'hui vous parler de ce recueil. Vous voyez de nouveau ce petit cœur qui est le symbole de Lyubimovka. Voilà, ils vont me parler de ça plus en détail. Nous avons commandé ce livre. Si la livraison a été plus rapide, je vous aurais proposé peut-être de commencer à lire ce livre aujourd'hui. Aussi, vous voyez la traduction de la pièce de Saitlana Petrichou, que finit, c'était le clair faucon, traduit par Antoine Nicole et Alexis Wadro. Je remercie nos traducteurs puisque grâce à leur travail, le public français peut lire ce texte pour lequel deux jeunes femmes peuvent être condamnées à plusieurs années de prison. Ça permet de comprendre à quel point ces chefs d'accusation sont absurdes. D'autres pièces ukrainiennes écrites en russe. Nous voyons la pièce de Tchernobyl à la Crimée, le panorama des écritures théâtrales contemporaines. Ça a été traduit de l'ukrainien. Mes collègues qui s'occupent des livres en ukrainien ont obtenu ce livre pour notre bibliothèque. Et aussi, un nouveau texte qui vient de paraître, écrit par Esther Moll, Crime. et sur la chaîne Radio Sakharov qui est un autre partenaire de notre événement de ce soir. J'ai oublié de le mentionner, je m'en excuse. Sur les plateformes de Radio Sakharov, vous pouvez écouter un podcast avec la participation de Esther Boll et Michael Kalushki. Ici présent. Une pièce de Elena Grimina et Michael Ogarov a été traduite une heure et dix-huit minutes. Cette pièce raconte le procès de Magnitsky et qui explique que le procès verbal d'une audience peut devenir un vrai texte d'une pièce de théâtre. puisque dans cette pièce, les vraies citations de ce qui a été dit lors de l'audience ont été utilisées. Ça, c'est aussi quelque chose qui relève du théâtre d'absurde. Sauf si on pense au fait que Magnitsky a dû payer un prix ultime de sa vie pour avoir dit ce qu'il a dit. En ce qui concerne les études de théâtre ? Je vous donne quelques exemples. Voici l'apologie du théâtre par Vladimir Merzoyev. Si nous parlons du théâtre russe aujourd'hui et si l'on parle de Boris Godunov écrit par Pushkin et dans la mise en scène de Vladimir Merzoyev est vraiment d'actualité. Les deux derniers livres que je vais vous montrer ont été écrits par les chercheurs anglophones. Nouveau drame en Russie, performances politiques et manifestations en Russie, en Ukraine et au Biélorusse. Et bien sûr, le théâtre russophone existe également en Ukraine et au Biélorusse. dans ce livre on raconte ces deux volets de théâtre contemporain. Donc je vous invite à prendre connaissance de ces livres. Vous savez que vous avez vous pouvez proposer l'achat de livres à notre bibliothèque. Moi, je ne peux pas être spécialiste dans tous les domaines mais si vous connaissez un livre qui vient d'être publié et qui pourrait nous intéresser, vous pouvez nous le communiquer. Parfois, on me donne des conseils sur les livres que nous avons déjà commandés mais peut-être vous, vous êtes des spécialistes et vous pouvez demander la commande des livres dont vous pourrez vous en servir pour vos recherches et votre travail. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Hélène et Antoine. Alors, nous ne voyons pas de texte mais ici sur ce point de commande, vous pouvez choisir le bouton nécessaire. merci beaucoup, merci d'être venu, merci pour votre intérêt au théâtre, à la censure et la façon dont la censure se montre au théâtre. J'aimerais dire quelques mots sur le festival Ljubimovka qui a existé pendant 30 ans en Russie en 2022 ce festival indépendant de la dramaturgie russophone la dramaturgie qui cherche de nouvelles formes de nouvelles voies ce festival n'existe plus en Russie mais il y a les échos de Ljubimovka qui sont organisés dans des villes partout dans le monde et en 2022 nous avons organisé l'écho de Ljubimovka à Paris ça fait déjà deux ans que nous avons fait ce festival mais nous aimerions parler de cela aujourd'hui pour mentionner ces pièces pour qu'elles résonnent jusqu'au présent bien évidemment quelque chose a changé a été coupé en 2022 mais les dramaturges russophones qui restent en Russie ou au Bélarusse ceux qui sont partis les dramaturges ukrainiens comme Serebriakova qui continuent d'envoyer les textes à Ljubimovka puisque pour eux c'est important de continuer à parler de ce qui se passe en Ukraine on continue à écrire ces textes les dramaturges continuent à les écrire certains sont anonymes certains préfèrent ne choisissent pas l'anonymat c'est important pour que le public puisse avoir accès à ces textes et alors pour Ljubimovka il est important aussi de continuer à veiller à ce qui est important pour les dramaturges malheureusement nous n'avons pas de budget maintenant nous n'avons même pas de lieu de locaux comme c'était le cas à Moscou mais le comité de lecture qui choisit les pièces continue à lire les textes depuis 2022 ils ont lancé un appel à donner les textes il y a quatre listes de programmes que vous pouvez trouver sur le site de Ljubimovka ljubimovka.art il y a une semaine nous avons annoncé un nouvel appel si vous êtes dramaturge ou vous vous considérez comme tel si vous avez moins de 45 ans si je ne me trompe pas vous pouvez envoyer votre texte nous allons le lire et en automne nous allons choisir de nouveaux textes pour une nouvelle édition et alors maintenant nous allons parler un peu de ce qui a été en 2022 bonsoir à tous merci d'être venus malgré la pluie malgré le rage je suis Antoine Nicole je suis l'un des traducteurs de ce recueil L'écho de Ljubimovka voici j'ai plusieurs exemplaires si vous avez envie d'acheter un exemplaire vous pouvez le faire à la fin de notre soirée j'aimerais dire quelques mots puisque nous avons un programme très chargé et nous sommes déjà un peu en retard je vais peut-être mentionner le sous-titre de ce recueil théâtre russophone en temps de guerre ce n'est pas un théâtre anti-guerre c'est le théâtre en temps de guerre et c'est aussi le théâtre en temps du début des premières semaines après l'invasion massive de la Russie en Ukraine pourquoi est-ce important toutes les pièces que nous allons lire aujourd'hui dont nous allons parler aujourd'hui ont été écrites en 2022 les premières semaines après l'invasion c'est-à-dire que ces pièces sont des témoignages de cette époque de nos sentiments de l'époque j'aimerais citer quelques mots ce ne sont pas mes paroles ce sont les paroles d'Eugène Nikitine c'est un poète c'est l'un des rédacteurs de Meta Journal vous le connaissez peut-être vous pouvez le lire sur Telegram Evgeny Nikitine a écrit en juin 2022 au départ c'est un gadget qui est devenu notre fenêtre à la guerre chaque nouvelle nous faisait peur chaque jour devenait long comme un mois aujourd'hui cette fenêtre se retransforme en tablette en ordinateur puisque puisque notre psychique ne peut plus être concentré sur la souffrance surtout si ce n'est pas notre corps qui éprouve la souffrance je pense que toutes ces pièces que vous pouvez trouver dans ce recueil ont été écrites à l'époque où la guerre était et se sentait plus vif qu'après je le dis puisqu'après beaucoup de choses ont été écrites beaucoup de pièces ont été écrites et nous pouvons nous poser la question à quoi bon publier un recueil de pièces qui ont été écrites pendant les premières semaines de la guerre parce qu'il semble que c'est ici un moment où on oublie tout et donc c'est un moment auquel il est important de nous adresser encore et donc dans certaines de certaines de ces pièces on va en parler maintenant mais je voudrais mentionner les auteurs et les deux pièces que nous allons lire aujourd'hui alors il s'agit de la pièce de Vikenti Kostukeyevich de Kovalchuk N. Kovalchuk c'est un auteur anonyme qui est resté en Russie c'est sa première pièce la première pièce qu'on va lire maintenant la deuxième pièce c'est celle de Nathalie Alizorkina la deuxième pièce que nous allons lire aujourd'hui et le reste des pièces vous pouvez les lire ensuite dans le recueil si vous le voulez Léna peut-être tu pourras parler un petit peu de Kovalchuk merci alors justement avant d'écouter finalement ces merveilleuses actrices et que je vous les présente je voulais donc remercier Antoine et sa maison d'édition je voulais dire merci à sa maison d'édition Sam Pisdat et aussi à la maison d'édition de Dominique Dalmieux qui a déjà publié plusieurs textes russophones et qui risque aujourd'hui de perdre les subventions donc du ministère de la culture et risque d'arrêter de travailler et donc je voulais exprimer mon soutien envers cette maison d'édition sans lequel la dramaturge russe n'aurait pas pu être publiée dans cette envergure et donc le premier texte d'un auteur anonyme Nkovalchuk 8 lettres au hasard qui a été écrit en février en mars 2022 dans ce texte il y a donc quelques mots en ukrainien vous allez comprendre pourquoi vous allez entendre un fragment qui est un fragment du début de cette pièce ça c'est tout simplement pour que vous voyez comment le texte est écrit et il y a une partie qui a été rayée je crois que vous allez comprendre pourquoi vous allez comprendre ce que ça veut dire dans le contexte de donc de notre rencontre d'aujourd'hui vous allez entendre ce texte d'abord en russe et ensuite en français dans l'interprétation d'Angélina Chérémet et Solène de Fonbel huit lettres au hasard tragique comédie de l'absurde mon petit arc-en-ciel tu penses qu'il va y avoir la quel bas entre la Russie et l'Ukraine mamie mais qu'est-ce que tu racontes 22 février 2022 c'est un texte composé au hasard des lettres prises au hasard assemblées au hasard et toute ressemblance avec des faits réels ne saurait être que le fruit du hasard ce texte raconte un mauvais rêve rien de plus un interminable cauchemar qui ne veut pas me lâcher et c'est bizarre mes proches ma famille mes amis ont des rêves semblables eux aussi je les ai relatés dans ce texte le réveil ne sonne toujours pas on ne se réveille toujours pas mais ce n'est rien un jour on entendra la sonnerie et la vie reviendra elle reviendra pour nous tous 24 février moi ce matin je viens juste de me réveiller TikTok interview d'un jeune homme si malgré tout la éclate entre l'Ukraine et la Russie elle a déjà éclaté ah déjà ce matin ah d'accord moi ce matin je viens juste de me réveiller je me suis réveillée tard et j'ai vu des messages de Lisa qui habite très loin à New York c'était dans un chat l'heure de l'aventure Lisa le petit cow-boy message Whatsapp mais t'as de la famille en Ukraine toi ils sont en sécurité émoji main jointe quel cauchemar émoji triste une en 2022 tite message Whatsapp j'ai lu des commentaires rédits jusqu'à 5h du matin mon dieu ils nous détestent vraiment ici voilà la vérité qu'on nous raconte l'Ukraine envoie des bombes et des missiles sur les populations des républiques de Donetsk et de Lugansk et nous genre on n'a pas eu d'autre choix que de reconnaître leur indépendance pour arrêter cette c'est la vérité ça et ça va donner quoi je ne sais pas l'auteur extrait d'un message vocal Whatsapp de 5 minutes bordel j'arrive pas à y croire comment c'est possible j'arrive pas à croire qu'on vive dans un pays qui franchement bon on peut penser ce qu'on veut mais moi j'ai l'impression que c'est à cause de nous tout ça et qu'on agit comme des si j'entends encore une seule fois quelqu'un me dire que la Russie n'a jamais attaqué personne j'irai rechercher cette vidéo que j'ai likée sur TikTok et ouais j'ai fait exprès de liker putain la vidéo avec la liste que la Russie a commencé et désolé d'être vulgaire The Village plus de 250 députés municipaux de la Fédération de Russie ont signé une lettre ouverte de la Russie contre l'Ukraine ensuite j'ai regardé la locution j'ai pleuré j'ai appelé mon père ma tante on a pleuré au téléphone j'ai arrêté de pleurer j'ai écrit des messages puis je me suis remise à pleurer quand j'étais petite tous les étés je partais à Cribirir voir ma grand-mère mon grand-père ma tante ma soeur mes amis notre appartement est situé dans le premier arrondissement dans un immeuble à un étage avec une grande cour verte non loin des garages et d'une usine en sortant tu te diriges vers l'arrêt de train V à Passin à côté des Marrons et tu pars soit pour la Dacha soit pour l'église à côté de laquelle pousse du raisin parfois on allait voir ma tante à l'hôpital ou à la pharmacie ou au kiosque où elle arrondissait ses fins de mois ma tante me donnait alors des shaving gum avec des autocollants des gâteaux Jack ou d'autres mes préférés à la noix de coco pour moi repenser à mon enfance c'est repenser à Cribirir aujourd'hui ma seconde ville natale est en train d'être évacuée des roquettes tombent sur les infrastructures stratégiques on collecte du sang en urgence pour les blessés graves j'ai honte j'ai mal et je souhaite désespérément un miracle que les gars qui là-haut donnent les ordres cessent de le faire qu'ils fassent tout leur possible pour rétablir la paix ou bien qu'ils se transforment d'un coup en fleurs de marronnier et nous les gens tous autant que nous sommes nous irons à la dacha ou à l'église ou à la pharmacie ou peut-être qui sait au cirque et nous serons heureux comme quand nous étions en petit lien internet les russes veulent-ils la Zélensky s'adresse au peuple russe dans une vidéo 2.https 2.slash www.rosbalt.ru ensuite Katia a écrit dans un autre chat les copines deux émojiqueurs Katia message whatsapp arrobas lissa le petit cow-boy ils disent quoi chez vous lissa le petit cow-boy message whatsapp ils disent que c'est là ils disent que c'est injustifié que c'est l'agresseur et qu'il entraîne la Russie dans une inutile et dangereuse qui aura des répercussions pour le monde et pour l'économie tout le monde hallucine ils disent que les journalistes russes n'ont plus le droit de faire référence aux informations d'autres pays c'est l'horreur évidemment chez vous ils disent quoi Katia message whatsapp il y en a beaucoup qui disent qu'on n'a pas laissé le choix à la Russie 8 ans de pur mépris l'OTAN s'est étendue l'Ukraine a fait le plein d'armes les accords de Minsk n'ont pas été respectés les sanctions ont continué pour l'Europe la Russie est une pompe à essence pour l'Amérique un pays inutile et gênant lissa le petit cow-boy message whatsapp si Moscou mettait la pression sur Saint-Pet la Finlande n'aurait pas le droit d'intervenir militairement je pense qu'il y a bel et bien un génocide local en Ukraine mais ce n'est pas une raison pour que la Russie déclenche une mondiale et réduise à néant l'économie je pense que personne ne connaît toute la vérité mais là c'est du délire lancer une c'est du délire les menaces d'armes nucléaires c'est du délire smile et triste Katia message whatsapp oui enfin c'est l'Ukraine qui a commencé les menaces d'armes nucléaires comme quoi elle était sur le point de l'obtenir c'est de ça en gros que c'est parti la Russie ne pouvait plus supporter d'être menacée ça fait 8 ans qu'elle supporte l'auteur putain the village des mathématiciens de plusieurs pays prennent position contre la de la Russie contre l'Ukraine Katia mais merde à la fin Poutine ne veut pas qu'on fasse poser des conditions il veut que la Russie fasse peur et si elle fait peur elle sera respectée j'en profite pour dire que pour moi elles ont longtemps continué à échanger des messages Lisa nous envoyait des articles à lire Katia demandait qu'est-ce que ça dit en gros moi je restais silencieuse je ne participais pas j'ai écouté Ekaterina Schulman ensuite je suis sortie boire des verres et parler théâtre je n'arrêtais pas de penser à remarques mais même ce foutu jour 24 février n'a pas pu me forcer à redonner une chance au calva avant de m'endormir je me répétais que ça ne durerait pas longtemps 8 jours tout au plus 8 jours ma mère est un bot du Kremlin The Village des directeurs de théâtre russe des acteurs et des réalisateurs ont signé une pétition demandant l'arrêt de l'intervention armée en Ukraine maman partie d'un message transféré sur Whatsapp voilà une vérité intéressante qui m'est venue aujourd'hui 3 smileys lunettes de soleil 3 émojis drapeaux russes il y a des gens en Russie qui ne se rappellent pas tout ce que a fait pour la Russie 1 en 17 ans a multiplié par 22 le budget par 30 les dépenses militaires le PIB par 12 entre parenthèses la Russie a bondi de la 36ème à la 6ème place mondiale en niveau de PIB 2 il a augment voire plus l'auteur message Whatsapp il a multiplié par 30 les dépenses militaires et c'est flippant l'auteur message Whatsapp vous avez supprimé ce message The Village des juristes et des avocats russes appellent à arrêter la contre l'Ukraine maman message Whatsapp il défend notre pays et pas que émoji main jointe maman message Whatsapp ma chérie tu en connais toi des victimes ça m'attriste beaucoup que tu soutiennes des fantasmes et des fakes étrangers émoji main jointe l'auteur message Whatsapp maman l'auteur message Whatsapp ce sont nos soldats qui bombardent l'Ukraine l'auteur message Whatsapp en ce moment mes amis dorment dans des abris anti-bombe et des sous-sols l'auteur message Whatsapp oui moi aussi ça m'attriste maman message Whatsapp il n'y a pas de bombe en Ukraine tes amis se sont mis à l'abri dans un élan de panique maman message transféré sur Whatsapp vidéo Tigran Keo Sayan bien joué smile et biceps t'es un vrai toi smile et pouce en l'air Tigran Keo Sayan chaîne gouvernementale regardez donc ce que font mes collègues ces gens libres et créatifs qui ont décidé de mettre des carrés noirs en photo de profil et d'écrire non à la de se regrouper là sur la place Pouchkine en buvant des cafés de chez Coffee Mania dans des gobelets chelous pour se réchauffer non à la et bordel je voudrais poser une question à mes collègues presque tous ceux que je connais et bordel je les connais tous les gars je vous pose la question moi qui ai vécu dans le Donbass et qui me suis recueillie devant la stèle avec l'inscription défoncée des noms d'enfants exterminés par des ennemis à la symbolique nazie sur l'allée des anges pourquoi n'avez-vous pas entretenu leur deuil si vous êtes à ce point des amis de la paix et des ennemis de la et c'est vous qui vous êtes mis ces photos de profil vous êtes des putes des salopards je le dis à tous ceux sans exception qui ont signé des lettres et se sont mis ces photos de profil The Village plus de 2000 putes et salopards russes ont signé une pétition contre la de la Russie contre l'Ukraine j'en profite pour dire que maman ma petite chérie je t'aime énormément et rien n'est éternel passe une bonne nuit tu as raison de dire qu'on ne doit pas parler de politique le mensonge peut être partout mais j'ai des points de comparaison et j'ai grandi dans un pays où nous ressentions tous un lien fraternel et chaleureux entre nous il n'y avait aucune différence entre les nationalités et on avait donc du mal à croire que l'Ukraine suive la voie des nazis mais à présent ils ont dépassé les bornes et sont devenus fous c'était très mal je me sentais très mal The Village des psychiatres et des psychologues russes ont écrit une lettre ouverte au président Vladimir Poutine où ils demandent l'arrêt de la The Village compte bloqué Merci encore une fois à nos actrices Paulina Serkina Angélina Chéremet et Solène de Fontbelle Attendez un petit moment technique je vais vous présenter les deux speakers nous avons invité l'anthropologue Alexandra Arkepova et aussi le dramaturge et le journaliste Michael Kaloschki pour montrer dans quel contexte existe cette dramaturgie quelle est la langue quelles sont les modifications les changements dans cette langue qui reflètent la censure voilà donc comment et dans quel contexte artistique ces textes reflètent la propagande et dans quel contexte ils se trouvent et quelle est l'histoire de la relation du théâtre russe avec la censure on va commencer par Michael Kaloschki alors on va essayer bonsoir bonsoir merci avant tout aux organisateurs de m'avoir offert cette possibilité d'intervenir ce soir à une manifestation aussi importante et je voudrais dire en prenant en compte ce qui a été dit avant que bien sûr j'admire absolument la situation en France avec la traduction de la dramaturgie russe en français dramaturgie russe actuelle donc en tant que présentateur donc du podcast fait en scène à la radio Sakharov je suis très attentivement l'avis du théâtre russe qui se trouve en exil en immigration et je vois que la situation française diffère radicalement de la situation dans d'autres pays du monde parce que ici on traduit en russe plus de pièces et de façon plus intensive que dans d'autres pays c'était une sorte d'aparté maintenant on revient à la censure théâtrale je crois que dans cette salle il y a assez de personnes qui hier et aujourd'hui ont suivi les diffusions en ligne du tribunal militaire de Moscou soi-disant donc le tribunal où se déroule le procès de Eugenia Berkovitch et de Svetlana Petrichuk accusée du terrorisme et cette affaire on peut dire que c'est la manifestation extrême de cette censure théâtrale sans précédent qui apparaît depuis le début de cette invasion massive de la Russie en Ukraine en février 2022 la limitation de la liberté de la parole suit plusieurs voies il y a la poursuite pénale ou administrative c'est l'une des voies l'une des directions mais il y a aussi des attaques sur des artistes pour les pousser à émigrer il y a aussi la clôture donc la suspension ou la fermeture donc de pièces de théâtre ou de théâtre entier ils ne sont pas officiellement fermés ils font une fusion soi-disant avec d'autres théâtres mais ils cessent d'exister il y a aussi la suppression des noms des dramaturges des metteurs en scène sur les affiches de théâtre on renforce le contrôle administratif mais aussi politique sur certains théâtres et sur l'infrastructure théâtrale en entier et la dernière innovation dans cette série de mesures c'est l'apparition d'un mécanisme qui est appelé à régulariser soi-disant le contenu de donc de nouvelles oeuvres pas autant les pièces que les spectacles mais en fait ce système de censure théâtrale qu'on voit prospérer aujourd'hui il avait déjà été formé avant le début de l'invasion massive en 2022 et on peut dire qu'il s'agit d'un système très flexible très sélectif pas du tout transparente et donc tout à fait inattendu je crois qu'il faut le préciser parce que avant on peut dire que la censure théâtrale russe a apparu encore pendant la période tsariste à la fin du 19e siècle mais on savait toujours quel était l'objet de la censure parfois c'était le 3ème département parfois c'était le ministère de l'éducation ensuite c'était le comité de partis le comité de culture aujourd'hui on ne sait pas qui réalise cette censure on connait que les faits on sait que tous les spectacles de Dimitri Krimov ont disparu et donc c'était selon le decret donc du ministère de la culture il y a aussi le théâtre d'Altaï qui a supprimé donc la pièce de Victor Chenderovic deux anges et deux hommes et ça se manifestait comme la décision de la directrice du théâtre qui avait donc dit à haute voix que beaucoup de personnes n'étaient pas contentes de voir sur pièce un spectacle de l'agent étranger mais on ne sait jamais on n'est jamais sûr on sait par exemple que la suppression du prix masque d'or ça c'est l'affaire de l'administration du président mais par exemple on a fermé le théâtre donc le petit théâtre de drame de Saint-Pétersbourg sur la décision donc du service fédéral de la protection de consommateurs soit disant parce qu'il y avait des produits de ménage qui n'étaient pas donc qui étaient laissés sans surveillance de façon inautorisée et donc c'est cette flexibilité et ce caractère imprévu qui rend cette censure imprévisible et qui provoque et efficace et qui provoque l'autocensure il faut dire que tout cela se produit dans un pays où donc malgré tous les changements de la constitution l'article 29 n'a jamais été supprimé l'article qui dit que la censure est interdit mais il faut quand même savoir que tout n'a pas commencé en 2022 tout a commencé avant toute censure ce n'est pas seulement un système d'interdiction mais c'est aussi le système de normalisation d'affirmation de quelques valeurs positives et c'est pour cela qu'on a commencé à parler d'une nouvelle idée nationale et ces conversations ont commencé encore à la fin des années 90 du dernier siècle c'est là que des premiers précédents des premières ébauches de la censure ont apparu et là je serai obligé de ne pas parler seulement du théâtre parce qu'il faut donc avoir ce problème dans un sens plus large cette photo n'a pas de relation directe au théâtre mais c'est un document très important c'est l'aspect donc c'est comme ça donc c'est ce qui était écrit sur les murs du centre Sakharov après l'exposition attention religion c'était écrit par les gens qui ont fait du pogrom ils ont écrit vous détestez la foi orthodoxe vous êtes maudit et c'est important parce que toute cette apparition de la censure ce n'était pas seulement sous l'égide de donc c'était aussi donc sous l'égide de l'information des valeurs mais c'était aussi sous la pression du clericalisme et donc là vous voyez le retour de la censure c'était la première fois que la censure a été appliquée à une intervention artistique donc c'était au moment de l'action d'Afde Teroganyan le jeune athée cette affaire n'a jamais été close Afde Teroganyan c'était peut-être le premier artiste donc exilé dans la Nouvelle-Russie et l'affaire n'a été clôturée qu'en 2010 à cause de la prescription deux ans après c'était déjà l'époque de Poutine même si cette action s'était déroulée avant l'adresse de Poutine donc au Conseil fédéral le même article donc l'article 2082 du code pénal donc l'affaire pénale qui est toujours en cours a été ouverte c'était au moment où la censure théâtrale n'existait pas encore mais il y avait des précédents qui ont commencé à être instrumentalisés par les autorités russes c'est l'utilisation de de différents actions des activistes cléricaux ou des activistes nationalistes parfois c'était donc des organisations des organisations comme Educhev Mist Ensemble en marche par exemple ils ont attaqué le théâtre pour interdire la mise en scène de l'opéra Les enfants de Rizental sur le scénario de Sorokin et à partir donc du début des années 2000 la censure commence à revenir et en ce moment-là quelque chose de très important s'est produit donc le ministre de la culture de l'époque Chvitko avait dit que donc cette organisation Educhev Mist n'avait pas raison mais il a dit que la question de la publication des livres n'était pas en compétence du ministère de la culture mais c'était en compétence du ministère de la presse comme ça il a donné un petit peu donc les directions pour savoir où ces activistes devaient s'adresser Deux auteurs du pogrom ont été arrêtés il y a eu une affaire donc de délinquance ouverte à leur rencontre mais qui a été donc close assez assez tôt et ensuite il y a eu aussi les curateurs de cette exposition qui ont dû payer une amende pour l'incitation à la haine religieuse et la même année donc le le metteur en scène Angélin Préjocage donc a voulu mettre en scène l'annonciation et c'était donc un autre événement où les activistes cléricaux ont vu dans ce balai la propagande de l'homosexualité donc parce que les rôles des archanges ont été joués par deux femmes en 2005 l'opéra d'Issyat-Nikova donc les enfants d'Horizontal a été mise en scène et on en a parlé dans le Douma le membre de la Russie unie donc a voulu discuter donc de cette de cette opéra et a voulu ouvrir une affaire pénale l'affaire pénale a effectivement été ouverte mais donc au tribunal il a été démonté en 2010 il y a eu deux événements clés il y a eu aussi des choses donc autour qui à l'époque étaient perçues comme des précédents curieux mais en 2010 il y a deux événements important encore une exposition dans le centre Sakharov et encore une fois les curateurs de cette exposition donc sont condamnés pour l'incitation à la haine religieuse avec abus de pouvoir et autre chose que la société donc n'a pas pris au sérieux au début mais qui se retrouvait très grave cette loi fédérale la voie sur la protection des enfants face aux informations mettant en danger leur santé et leur développement à l'époque cette loi ne se soldait qu'en affiche enfin qu'en marqueur qui se mettait sur les livres pour marquer l'âge par exemple il ne fallait pas lire ce livre avant 12 ans avant 18 ans et ça s'est transformé donc en interdiction de mentionner certaines choses dans ces livres et à l'époque il y a eu aussi tout un programme d'événements pour la sécurité spirituelle qui est amené à la fermeture de quelques spectacles d'étudiants spectacles donc d'études au théâtre de Belgorod et ce qui s'est produit donc avec cette loi fédérale c'était soi-disant en marge de l'attention de la société la société n'en a prêté n'en a pas prêté de grande attention et c'était important parce qu'ensuite c'est l'année 2012 qui est venue donc en 2012 on a eu l'affaire Pussyrayot je ne vais pas en parler vous le connaissez bien sûr chaque participante a été accusée au titre de l'article pénal la délinquance ou trouble à l'ordre public Vladimir Medinsky qui est devenu la voie de changement dans la politique de la culture a été nommé ministre de la culture et donc la loi fédérale 121 a été adoptée à l'époque nous ne le prenions pas au sérieux mais maintenant nous savons ce que c'est parce que c'était la loi sur les agents de l'étranger la photo que vous voyez maintenant sur l'écran concerne l'année suivante 2013 ça c'est aussi la salle d'exposition du centre Sakharop et les Kazakhs en fait c'était les personnes qui avaient des liens avec des groupes criminels vous voyez qu'ils portent des chapeaux traditionnels pour certains d'entre eux et ils ont arrêté le spectacle la pièce de Milorao les procès moscovites ils ont empêché la représentation donc la représentation a été d'abord empêchée par le service migratoire et ensuite par les militants alors que la police et les CRS n'ont pas du tout empêché leurs actions en 2013 nous voyons arriver cette vague de petites attaques sur le théâtre donc la police par exemple contrôle les spectacles pour trouver de la pornographie ou la violation des droits d'enfants vérifie deux spectacles de Kirill Sabrennikov et il y a une autre loi fédérale qui complète l'article 148 excusez-moi il y a beaucoup de chiffres donc l'article 148 du code pénal le fameux article de l'incitation à la haine donc cet article du code pénal parle précisément de l'atteinte aux convictions et aux sentiments religieux l'année 2014 qui vient après c'est l'année où les choses deviennent vraiment compliquées puisque le pouvoir arrête les spectacles certains spectacles et aussi la base des lois pour les répression devient de plus en plus conséquente si vous vous souvenez de cette expression l'imprimante folle qui se référait à la vitesse avec laquelle la Douma publiait des lois et adoptait des lois répressives donc ici nous voyons la loi fédérale sur la langue qui a interdit le math russe c'est-à-dire le langage obscène au cinéma et sur scène ça c'est important puisque l'année suivante nous allons en parler tout à l'heure le film d'André Zviagintsev Léviathan devait commencer le festival de cinéma de Moscou et alors Zviagintsev n'a pas eu l'autorisation de montrer son film en Russie alors pourquoi parce qu'il y avait le langage obscène utilisé dans ce film donc pas à pas c'est la possibilité les possibilités de s'exprimer librement étaient réduites en 2014 nous voyons arriver une vague de répression de théâtre le jour de la victoire est un spectacle basé sur la pièce de Mikhail Durenkov dans le théâtre de Taganka et Oleg Panteliev a accusé les metteurs en scène d'outrage aux vétérans de guerre et donc ce spectacle est arrêté et n'est plus jamais rejoué la même année le ministère de la culture a interdit la représentation de la pièce L'âme de l'oreiller de G.A.C. Jeana Iderhoff le festival du livre de Moscou donc ça c'était un dernier épisode de résistance professionnelle puisque les participants du festival y compris moi ont annulé leur représentation en solidarité avec l'auteur mais donc les poursuites contre le théâtre Doc un théâtre très important pour la Russie commence il est chassé de ses locaux en 2015 c'est vraiment le point de non-retour le répertoire de théâtre de Novosibirsk de ballet et de l'opéra se voit retirer de son répertoire l'opéra Tannhauser suite à l'adresse des représentants de l'église au procureur et au parquet général cette affaire est gagnée par les forces conservatrices malgré le fait que Kuliabine le metteur en scène et le directeur du théâtre de Novosibirsk évitent l'affaire pénale cet opéra n'est plus joué en même temps le milieu professionnel du théâtre commence à poser les questions ils interrogent les pouvoirs qu'est-ce qui se passe l'association des critiques de théâtre l'association des metteurs en scène et des directeurs de théâtre de Russie pose ces questions le ministère de la culture Medinsky qui répond alors l'affaire de Tannheiser pour nous est finie la décision a été prise le ministère de la culture a pris sa décision il n'y a pas de marche arrière nous sommes contre l'interdiction des actes créatifs mais l'affaire de Tannheiser correspond à la position de la société exprimée par toutes les confessions donc ce lien entre les militants crélico-religieux et le pouvoir devient visible à la même époque on commence à parler des mesures presque soviétiques de vérifier les spectacles avant la mise en scène et les premières représentations mais il y a ceux qui se prononcent contre et cette mesure n'est pas adoptée j'ai déjà parlé de ce qui se passait avec le théâtre doc j'ai parlé du film Léviathan alors le cas d'Artyom Louskoutov c'était l'auteur qui organisait la monstration donc un événement à Yekateringoud qui a été organisé pendant plusieurs années mais ensuite il a été arrêté en 2015 pour la première fois je termine mon propos il me reste quelque chose à rajouter en 2017 commença l'affaire du studio 7 comme vous le savez c'est une affaire théâtrale et en même temps pas une affaire théâtrale je ne vais pas m'attarder pour en parler longtemps il a bien été écrit puisque les membres du 7e studio ont été accusés de vol des subventions ensuite une autre loi fédérale qui est liée à la mémoire et à l'agenda militaire nous voyons la mobilisation des efforts des officiers de la Russie il y a un spectacle le premier pain qui sort sur scène ensuite le représentant du conseil public du ministère de la culture Michael Dermontov dit que nous allons mener des discussions publiques et nous allons veiller à des répertoires de théâtre ça c'est ce qui s'est produit après l'invasion massive en Ukraine avant l'invasion massive il y avait déjà presque toutes les lois sauf pour la loi sur les fake news et le décret de Poutine sur la fermeture de fondement de la politique nationale en matière de préservation et de renforcement de valeurs traditionnelles d'ordre moral et de spirituel russe mais l'attaque contre le théâtre commence on parle de l'atteinte au sentiment religieux on parle de tout ce qui est lié au sujet LGBT et on parle de tout ce qui est lié à la mémoire historique en 2022 comme nous venons de l'entendre dans la pièce il y a des lettres ouvertes des personnes qui ont signé ces lettres souvent se retrouvent à l'étranger il y a de nouveaux procès au pénal qui sont engagés bien sûr il y a aussi des licenciements des metteurs en scène la dernière chose à part l'affaire de finisse le père Foucault quand l'affaire a été emmenée au tribunal nous ne savons pas quelle sera la décision du juge quelle sera la peine les professionnels du milieu de théâtre ont vu qu'en janvier de cette année dans les théâtres fédéraux le ministère de la culture a envoyé une lettre à tous ces théâtres pour dire que la tâche de l'état va être modifiée qu'est-ce que c'est que cette tâche alors ça c'était une norme qui indiquait combien de places devaient être vendues combien de spectateurs devaient venir voir les pièces en quelle tournée le théâtre pouvait partir mais le ministère de la culture dit dorénavant nous allons veiller au contenu des répertoires des théâtres qui se basent justement sur le décret de Poutine portant sur les valeurs traditionnelles d'ordre moral et spirituel donc voici l'évolution de la censure dans le domaine théâtral courant ces 24 dernières années nous voyons maintenant que c'était un processus planifié qui était mené pas à pas et nous voyons maintenant que les choses ne vont pas s'améliorer nous voyons de plus en plus des cas d'autocensure nous voyons la désapparition de la dramaturgie contemporaine en Russie tout le monde se tourne maintenant aux oeuvres classiques de l'époque soviétique il est important à dire que la politique dans le domaine culturel et du théâtre en Russie porte beaucoup sur la colonisation des territoires occupés de l'Ukraine mais c'est un sujet à part merci merci beaucoup Michael et maintenant nous allons écouter un extrait de la pièce de Nathalia Lisurkina Vania est vivant le comité du réseau Eurodram a sélectionné cette pièce comme l'une des meilleures pièces écrite lors des cinq dernières années cette pièce a déjà été traduite en français j'invite Yulia Samorenko co-organisatrice du festival Yubi Mufka à Paris et ensuite le même extrait sera lit par Cécile Gendre en français Vania est vivant Nathalia Lisurkina Titre original Vania Gif 2022 Traduction Elena Gardienko Antoine Nicole Merci à Ljoshat et Ivanka Polchenko metteuses en scène de la lecture de la pièce pour leurs conseils concernant la traduction Alia la voisine la vendeuse la voix au téléphone l'ami de Vania la femme qui ne demande pas l'aumône des enfants la voix derrière la porte l'autre femme monsieur le policier le procureur le juge la femme à la toque le médecin femme 1 femme 2 ce texte peut être chanté et il peut être lu mais il doit être interprété par une seule personne Alia est assise sur le banc devant son immeuble la voisine passe le soleil brille Alia cher Alia le soleil est sorti pour toi il est sorti spécialement pour toi la voisine joli temps Alia très jolie la voisine le soleil brille il fait chaud Alia oui et mon Vaniachka est vivant et en bonne santé la voisine c'est bien c'est le plus important Alia quand il reviendra nous boirons le thé avec des biscuits la voisine c'est bien ça c'est très bien le soleil brille et Vaniachka sera bientôt de retour Alia je vous le montre la voisine se penche regarde quelque chose sur le téléphone d'Alia Alia c'est le portrait craché de son grand-père la voisine il est beau Alia en ce moment Vania est là où est la paix c'est un garçon gentil et intelligent il m'envoie des mèmes la voisine je vois très intéressant vous savez ce que c'est qu'un mème la voisine ne le sait pas Alia un mème c'est comme une blague un mème c'est quand c'est drôle la voisine j'aime rire Alia et la voisine regardent le téléphone d'Alia elles ne disent rien la voisine c'est drôle Alia oui c'est drôle la voisine c'est Vaniechka qui vous a envoyé ça Alia oui j'en montre encore un la voisine allons-y Alia et la voisine regardent le téléphone d'Alia la voisine ça aussi c'est drôle Alia oui c'est drôle Vania Vania a un merveilleux sens de l'humour je vous en montre d'autres Alia passe le téléphone à la voisine la voisine regarde sans rien dire la voisine vous avez un nouveau message la voisine regarde Alia la voisine votre fils n'a pas été fait prisonnier il est parfaitement libre il est parfaitement libre Alia c'est un message de qui ? la voisine je sais pas ça vient du numéro de votre fils Alia prend le téléphone elle lit le message Alia mon fils n'a pas été fait prisonnier il est parfaitement libre la voisine mon dieu quelle joie Alia il y a aussi une vidéo la voisine et Alia regardent la vidéo elles ne disent rien Alia sourit Alia c'est mon petit Vagne la voisine on dirait plutôt quelqu'un d'autre Alia non c'est Vagne on reconnait bien son nez la voisine sans doute sans doute la voisine se dirige vers l'entrée de l'immeuble Alia non attendez qu'est-ce que je dois faire ? la voisine ne répond pas elle entre dans l'immeuble Alia est complètement perdue Alia va au magasin une vendeuse est derrière le comptoir Alia vous savez mon fils est parfaitement libre la vendeuse félicitations Alia mon fils est libre vous comprenez ? voilà la vidéo la vendeuse ne veut pas regarder la vidéo la vendeuse nos rayons débordent de beurre et de sucre et votre fils est libre quel bonheur quel bonheur au revoir Alia attendez mais qu'est-ce que je dois faire si mon fils est parfaitement libre ? que faire ? la vendeuse madame ne bloquez pas la queue on fait la queue ici Alia oui il y a beaucoup de gens beaucoup de gens qui veulent acheter du beurre et du sucre d'ailleurs on n'en manque pas excusez-moi j'ai beaucoup d'amis c'est pour ça que je vous parle j'ai beaucoup d'amis et beaucoup de soutien la vendeuse ne restez pas là vous allez attraper froid Alia mais mon fils n'a pas été fait prisonnier il n'a pas été fait prisonnier vous comprenez ? la vendeuse regardez quel soleil quel printemps comment peut-il arriver quelque chose de mal lors d'un printemps pareil ? s'il vous plaît regardez la vidéo la vendeuse madame est-ce que vous comptez acheter quelque chose ? Alia non non je suis bien nourrie et tout à fait heureuse je n'ai rien à acheter la vendeuse alors ne restez pas là vous faites peur au client Alia excusez-moi Alia part Alia est chez elle le soleil se lève et se couche Alia regarde sa montre Alia se caresse les mains les mains d'une femme qui a tout eu une femme qui a eu une vie le téléphone sonne la voix au téléphone la voix au téléphone allo la voix au téléphone la voix au téléphone voire comment mon fils a survécu la voix au téléphone bien sûr bien sûr vous avez le droit de savoir vous voyez je vous appelle disons par amitié on m'a fait savoir que vous étiez sereine au sujet de votre fils Alia Alia bien sûr que je suis sereine qui vous a dit ça la voix au téléphone vous êtes sereine au sujet de votre fils tout le monde le dit c'est pour ça que je vous en parle Alia qui êtes-vous donnez-moi votre nom moi je suis Aleftina Georgievne Mourova la voix au téléphone ça vous n'avez pas besoin de le savoir Alia envoyez-moi tous les documents s'il est vivant la voix au téléphone nous sommes désolés Alia quand le ramènerez-vous la voix au téléphone Vanya reviendra Alia comment ça il reviendra la voix au téléphone vous entendez il reviendra je ne peux rien vous dire de plus Alia mais comment puis-je vous comprenez comment puis-je me réjouir qu'il soit vivant ce n'est pas humain la voix au téléphone c'est vrai c'est comme ça dans notre pays Vanya reviendra acceptez-le c'est tout au revoir Alia non attendez attendez Alia entend le téléphone raccrocher Alia Vanya mon petit Vanya c'est si bien que tu sois vivant le soleil brille Alia ouvre grand la fenêtre Alia je ne comprends pas comment mon Vanya peut-il être vivant lors d'un printemps pareil alors que le soleil brille comment est-ce possible Alia tombe par terre le soleil se lève et se couche Alia est allongé sur le sol le soleil se lève et se couche Alia est allongé sur le sol le soleil se lève et se couche Alia regarde la lumière Alia Alia soleil que fais-tu là si mon Vanya va revenir le soleil ne répond pas Alia se relève elle boit de l'eau l'eau coule du robinet le soleil se lève et se couche Nathalie Lezorkina dit que les comédiens sont magnifiques et je remercie la bibliothèque Turgenev pour la transmission en direct ce qui permet aux auteurs de voir la représentation et enfin nous passons à Alexandra Arkhipova qui va nous parler de la langue des hop comme moyen d'expression nous avons peu de temps mais nous espérons pouvoir écouter sa présentation malheureusement je n'ai pas de lien avec le théâtre par contre je sais quelque chose de ce procédé qui est à la base de ces deux pièces parce qu'en russe on appelle la langue des hop en français on dit aussi on parle aussi de la langue des hop mais ça a un sens un peu différent quand nous parlons de la langue des hop nous parlons d'une situation dans laquelle l'auteur veut contourner la censure alors il envoie un double message c'est à dire qu'il y a deux lecteurs à ce message il y a un lecteur que l'on cherche un lecteur cible comme Aglaé et le lecteur indésirable comme le ministère de la culture et donc ce double message doit être lu à la fois par le lecteur cible et reste incompris pour le censure pour le lecteur indésirable l'auteur qui a écrit un livre sur la langue des hop j'espère que nous pourrons trouver ce livre chez Bulac dit que tous les auteurs qui utilisent ce procédé de la langue des hop ce qui représente notre passé et malheureusement l'avenir des textes en russe utilise deux choses nous avons d'un côté un écran quand nous cachons le sens de ce que nous disons derrière une sorte de paravent et nous avons un surligneur c'est la possible idée de marquer une petite fissure vous voyez ce qui se passe ce n'est pas très correcte vous voyez dans la pièce Vanya est vivant où est-ce que vous avez vu ce surligneur là je suis en train de regarder le texte où est-ce que nous avons vu ce procédé de surligneur quand nous voyons que les mots n'ont pas le sens leur premier sens quand on dit que Vanya est là où est la paix c'est quelque chose qui sonne bizarrement c'est quelque chose qui attire donc notre attention c'est ça le surligneur ce qui nous fait penser qu'il y a emparavant qui doit être retiré et aussi quand la voisine dit vous avez reçu un message votre fils n'est pas en captivité il est en liberté et ensuite elle part elle ne veut plus continuer la conversation ça c'est aussi un surligneur qui marque la situation alors un exemple de la langue d'Esope qui vient d'une situation et qui ressemble à celle d'aujourd'hui ce sont les lettres de deux filles ukrainiennes écrites dans un camp allemand qui date de 1944 donc ils écrivent les lettres pour envoyer chez eux à la maison les deux lettres ne sont pas entreliés mais ils contiennent un message important à communiquer à la maison alors où est-ce que nous voyons le surligneur ici quel est le message caché le premier texte le premier texte pas de nouvelles nous avons des musiciens qui jouent les uns de l'accordéon américain les uns d'accordéon anglais et d'autres de l'accordéon américain et la deuxième lettre parfois même pendant la journée on danse et on écoute de la musique ici on danse comme chez nous sauf que plus d'instruments participent au jeu que dans notre maison donc de quoi parle cette lettre des bombardements l'accordéon anglais et américain ça veut dire que ce sont les alliés enfin les avions alliés anglais et américains qui bombardent où sont les surligneurs vous sentez qu'on parle beaucoup de musique pourquoi dans une lettre qu'on voulait s'envoyer à la maison une fois tous les six mois écrire sur la musique quelle est la différence si c'est un accordéon anglais américain ou ukrainien et pourquoi dans la deuxième lettre il y a ce mot peur qui cotoie la mention de la musique c'est ça le signe le surligneur qui nous dit qu'on devrait décoder ce message qu'il y a un sens caché et c'est ce qu'on appelle dans la culture russe la langue des hop c'est ce qui a été dans le passé de la littérature russe et probablement se retrouvera dans son avenir et donc ce dont parlent les pièces qu'on a entendues aujourd'hui il faut dire aussi qu'on considère que c'est Santékov-Chédrin qui est l'inventeur de ce terme langue des hop et que cette langue apparaît au 19e siècle mais dans le 19e siècle c'est le procédé d'un petit groupe donc d'écrivains et de critiques de contourner la censure préalable et pour Santékov-Chédrin l'inventeur du terme c'est quelque chose dont il parle avec mépris c'est la langue de l'esclave regardez comment on en parle à 1875 il y a une nouvelle manière d'écrire une manière d'esclave qui peut être appelée donc une manière ésopienne c'est une écriture qui utilise des circonvolutions des non-dits et il s'agit d'une langue utilisée uniquement dans la littérature ça ne passe pas dans la langue orale mais 50 ans passent et pendant la première guerre mondiale on mentionne on re-mentionne cette langue d'esop regardez ces citations qu'est-ce qui change ici vous voyez il ne s'agit plus des littéraires il ne s'agit plus des critiques il ne s'agit pas de contourner la censure préalable il s'agit de contourner la censure militaire le physicien donc Sergei Vavilov reçoit une lettre et dit qu'on écrit avec de la langue d'esop qu'à Londres on a fracassé 150 boutiques boutiques allemandes ou Zinaida Gipius qui dit en 1915 il ne faut pas croire qu'on parle au téléphone si librement à Saint-Pétersbourg non nous n'écrivons pas seulement mais nous savons maintenant parler en langue d'esop et donc en ce moment en 1915 la langue d'esop arrête d'être uniquement le procédé littéraire le procédé des critiques il passe dans la langue orale et à l'aide de cette langue on trompe quelqu'un qui peut vous écouter quelqu'un qui peut vous lire donc un censeur qu'il existe ou pas et donc Léphre Bernstein qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui il m'a parlé de cette langue d'esop au téléphone dans les années 80 il dit voilà il y a un artiste qui m'appelle et qui dit tu sais hier j'ai eu des invités ils se sont intéressés à tout le monde et ils ont posé des questions sur toi quand il y a eu le FSB qui est venu à la fac ils me l'ont donc transmis de la même manière on a eu des invités qui ont posé des questions sur toi et donc Léphre Bernstein qui dit que son ami lui a conseillé de faire le ménage car il risque de se faire visiter alors quel est le surloneur ici voilà c'est un homme qui conseille à un autre homme de faire le ménage au téléphone deux fois et je voudrais qu'on s'arrête sur ce moment avant on a toujours parlé de la langue d'Eusop donc comme moyen de contourner la censure mais c'est justement dans les années 1970 quand cette manière de parler en circonvolution commence à se répandre parmi le milieu d'intelligentsia elle devient une sorte d'art cet art de tromper le censeur il devient l'art en lui-même il devient important par lui-même et donc c'est ce qu'il dit Léphre Bernstein dans ce milieu l'art est réduit à l'art de tromper ses supérieurs et donc les gens n'essaient pas seulement de tromper ses supérieurs je parle quand même du milieu d'intelligentsia mais les gens essaient de retrouver le message caché le sens caché et c'est le processus même c'est cette recherche même de la recherche du sens caché que j'eis le plaisir et les gens cultivés ils croient que donc tout message tout message contient un message caché par exemple Léphre Bernstein a parlé d'un spectacle donc du spectacle au théâtre de Taganka les dix jours qui ont ébranlé le monde il y a des matelots qui courent sur la scène qui crient donc attaquons le palais d'hiver et il y a le public cultivé qui comprend qu'il faut lire ce spectacle absolument à l'envers et donc il est là pour renverser le sens et les gens en tiraient en plaisir ils percevaient tout le monde comme surlineurs ils regardaient ses voisins à droite et à gauche et ils comprenaient qu'on ressentait la même chose ils comprenaient aussi que le monde n'était qu'un surlineur et dans cela on était tous ensemble et donc c'est en ce moment-là que cet art de tromper le censeur devient un procédé littéraire on commence à l'utiliser non seulement pour que la pièce puisse passer par le censeur mais aussi pour que le lecteur en tire un plaisir et avec ce plaisir vient le sentiment que je ne suis pas seule comme ça on est plusieurs on est au théâtre en train de se regarder est-ce que mon voisin a compris la pièce de la même façon que moi et donc il y a cette action invisible une action collective invisible quand on est là tous à profiter à admirer ce double message ce sens caché et ce sentiment du décodage collectif d'un message qui n'est peut-être pas caché qui n'y est peut-être pas c'est un trait spécifique de l'art soviétique des années 70 et des années 80 et aujourd'hui 50 ans après il se produit un processus tout à fait semblable en 2022 avec le début de la guerre apparaissent des graffitis des mèmes des blagues des textes qui tous sont liés donc qui tous visent le décodage de la situation on comprend que les gens qui sont contre la guerre ne sont pas nombreux et donc entre eux les gens commencent à diffuser toutes sortes de messages pour comprendre ce qui se passe alors à l'époque soviétique au lieu de pouvoir soviétique sovietska vlast on disait Sofia Vlasievna donc c'était comme les initiales d'une Sofia Vlasievna Galena Borisovna c'était une dame qui personnalisait le KGB et aujourd'hui Anna Pavlovna c'est l'administration du président et quand on a interdit le fonds de la lutte contre la corruption FBK les gens mes amis ont écrit sur les réseaux en mentionnant le chanteur très connu russe Philippe Bedrosovitch Kirkorov qui n'a aucune relation avec ce fonds à part le fait que ces initiales correspondent tout à fait au sigle de cette organisation désormais interdite et donc ce sont des exemples qui nous montrent que la langue d'ESOP renaît dans sa fonction primaire c'est-à-dire celle de contourner le censeur mais il y a aussi il y a toujours cette fonction secondaire la langue d'ESOP comme moyen d'expression comme moyen d'attirer l'attention à des choses qu'on est obligé de taire et donc cette deuxième fonction de la langue d'ESOP a été démontrée à merveille dans les deux pièces que vous venez d'entendre aujourd'hui surtout dans la deuxième pièce où tout est basé sur un message renversé et si on revient au parallèle donc de la langue d'ESOP des années 70 et de la langue d'ESOP actuelle on voit un exemple assez saillon qui donc qui non seulement rapproche donc cette ancienne langue d'ESOP de la langue d'ESOP actuelle mais aussi elle rapproche on peut dire des actions de la rue et le théâtre dans les années 80 le ballet lac de cygne les fragments de ce ballet a fait partie des cérémonies officielles d'enterrement et souvent quand on annulait les émissions de divertissement en cygne de deuil on montrait à la télé le ballet le lac de cygne parce qu'il était très long et on pouvait pour ainsi dire boucher n'importe quel trou avec ce ballet et pendant le putsch en 91 quand il n'y avait aucune nouvelle on ne pouvait rien voir on ne diffusait à la télé que ce ballet lac de cygne et donc ce ballet y compris son fragment le plus saillant la danse des petits de petits cygnes est devenu l'emblème le cygne qui réunissait les gens qui est devenue une référence ésopienne et voici un exemple de quelques graffitis donc 2021 2022 2023 et sous le premier graffiti c'est écrit ça fait 20 ans interminables qu'on attend ce ballet donc quel est le message ésopien de ce graffiti représentant la laque du cygne il y a deux significations on attend la mort du secrétaire général du leader et le deuxième on attend le changement du régime et vous voyez qu'il y a plusieurs versions ma version préférée ce sont les ballerines sans tête et sinon il y a trois danseuses et cinq danseuses pourquoi autant parce que c'est le codage de la phrase non à la guerre donc et non seulement elles personnalisent cette phrase non à la guerre mais en plus elles sont barrées en symbolisant que cette phrase est interdite et donc ça devient une référence ésopienne universelle devant vous sur l'écran vous voyez des phrases qui apparaissent sur la vidéo officielle sur Youtube donc la danse des petits cygnes le premier commentaire mes chers concitoyens donc faites jouer cette musique merveilleuse dans vos rues ne laissons pas mourir nos classiques en notre commentaire j'attends donc de le voir sur toutes les chaînes fédérales on vous attend les filles à toutes les chaînes télévisées du pays il faut écrire une pétition pour qu'on puisse voir ce balai merveilleux à toutes les chaînes j'adore le lac du Signe encore le lac du Signe de l'époque soviétique et surtout quand il est diffusé sur toutes les chaînes du matin au soir vivement analysons ce que nous venons de voir il est clair que toutes ces personnes disent avec cette langue des autres qu'elles veulent la fin du régime mais posons-nous la question pourquoi tout le monde l'écrit c'est justement l'effet collectif de l'admiration de la langue des autres c'est la même chose que Rubinstein a écrit sur le théâtre de Taganka tout le monde se regarde et tout le monde tire plaisir du fait qu'ils comprennent tous ce message caché les gens profitent donc ils aiment à écrire ces commentaires ils aiment à être impliqués dans cette création de messages cachés et ce signe du lac de Sine donc ce symbole ésopien devient donc c'est devenu un symbole un emblème mais c'est aussi le moyen de réunir les gens et là j'ai un petit poisson caché qui est aussi un procédé ésopien pour dire non à la guerre parce qu'en fait en russe donc il y a un poisson Vobla qui correspond au mot Voina qui commence et qui finit par la même lettre et qui contient le même nombre de lettres et pour d'autres ce petit pendentif avec les petits signes c'est le symbole pour dire qu'ils veulent la fin du régime et donc on peut voir aussi le fait que cette langue d'ESOP est utilisée universellement donc ici vous avez la chanson moderne de Neuys M.C et qui dit il faut que les signes dansent et là vous voyez le public qui commence à faire la danse de petits signes et c'est tout ce que je voulais dire en fait que cette langue d'ESOP s'est développée dans simple désir de cacher certaines informations mais il est devenu avec le temps le moyen de se retirer de se substraire à ce système officiel et les gens ils veulent on peut dire mettre leur propre sens dans l'oeuvre et en fait c'est le lecteur c'est nous tous qui devenons les vrais auteurs donc de cette langue d'ESOP ceux qui donc ceux qui reçoivent reçoivent ces messages ceux qui les décodent voilà ce sont les auteurs de cette langue c'est triste du point de vue de l'histoire de la culture de revenir à la case départ mais on peut toujours admirer cette langue d'ESOP et apprendre à chercher le sens caché je me permets de rajouter un commentaire Natacha Elisurkina l'autrice de la pièce Savagne et Vivant a organisé une lecture une fois elle-même et derrière les comédiennes elle a mis un écran où on voyait la transmission en direct de ce balai Lac des Signes alors moi je rajoute aussi un commentaire justement la citation de Saltecov Chedrine date de 1875 et c'est bien l'année où la bibliothèque Turgueneuve a été fondée à Paris est-ce une coïncidence je ne le pense pas moi je rajoute aussi et dix ans auparavant en 1865 le système de censure a été changé en Russie et la censure est devenue préventive avant si on parlait du théâtre il fallait d'abord voir le texte du spectacle et ensuite voir la représentation avant de le laisser être montré sur scène mais ensuite ça a changé et nous savons ce qui s'est passé avec la pièce Boris Godunov puisque beaucoup de temps a écoulé entre l'écriture et la représentation oui c'est vrai ce sont les performances que nous voyons aux manifestations anti-guerre ici à Paris nous avons à peu près 10-15 minutes pour répondre à vos questions si vous en avez et donc alors si c'est bien le cas je viens vous chercher avec un micro et je vais en profiter pour poser une question moi-même je pense que plusieurs personnes entre nous pensent aussi et aimeraient poser cette question Mikhaïl j'aimerais vraiment savoir pourquoi maintenant cette chasse à la censure n'est pas homogène je viens d'une conférence où nous avons parlé de la censure dans la littérature russe contemporaine c'est quelque chose qui vient de commencer la pression de la censure dans le domaine littéraire était moins fort qu'au théâtre pourquoi est-ce qu'au théâtre que le théâtre n'a jamais été en passe-temps de masse en Russie pourquoi est-ce qu'il subit telle oppression alors je réponds avec plaisir à votre question il y a une réponse elle est la suivante donc il y a deux volets d'un côté le théâtre est plus facile à contrôler de l'autre côté le théâtre russe on peut dire entre 2008 jusqu'à 2015 est devenu un moyen de se divertir accessible pour la population urbaine russe c'était la source des activités d'opposition et j'aimerais aussi ajouter que le théâtre contrairement à la littérature était beaucoup plus ouvert au monde à l'occident si on peut dire ça comme ça les répressions contre le théâtre ce sont les répressions contre le public du théâtre contre ceux qui manifestaient en 2011 un manifesté après le mai 2012 et qui continuait à montrer son désaccord le théâtre soutenait cette approche unique non-ordinaire à la réalité c'est à dire les répressions étaient très fortes à cause de ça le théâtre c'est quelque chose qui a lieu ici et maintenant un livre peut être renfermé dans un dépôt et nous connaissons bien les cas où en avril de l'année dernière si je ne me trompe pas c'était fait au début de l'invasion suite à l'invasion les artistes quand ils à la fin de la représentation ils faisaient des actions anti-guerre et à Oulanoudé en 2022 ou 2023 un comédien Abdoul Chouvalov pour montrer qu'il était contre les oppressions envers le théâtre et les metteurs en scène c'est couper les veines c'est quelque chose qui peut se produire uniquement dans le théâtre pas au cinéma et pas en littérature c'est pour ça que le théâtre devient une proie des répressions variées est-ce que j'ai répondu à votre question ? oui, oui, tout à fait merci est-ce qu'on m'entend ? alors nous commençons avec les questions est-ce qu'il y a un lien entre la tradition de décodage de cette langue d'ésope et cette vague des théories de complot qu'on voit apparaître maintenant ? alors c'est une question qui est appréciée à moi c'est une bonne question mais je n'ai pas de réponse précise directe mais bien sûr il y a un lien indirect les personnes éduquées qui cherchent ce double message vont essayer aussi de trouver un double sens dans toutes sortes d'informations qui reçoivent du pouvoir donc tout ça crée un fondement pour les idées et théories de complot bien sûr merci beaucoup pour votre présentation et pour la lecture c'était un grand plaisir il y a le revers du médaille par exemple les spectacles qui soutiennent sans doute ce qui se passe cette chose inhumaine et inconcevable qui est en train de se passer pourrait-on y voir une façon une langue des opposis ou est-ce que c'est quelque chose de couleur complètement noire marron et sombre je ne suis pas encore allée en Russie donc je m'excuse pour cette question peut-être un peu naïve oui pour répondre à votre question il faut bien être en Russie nous savons que de telles représentations nous en voyons de plus en plus la quantité augmente progressivement donc moi je calcule la quantité de ces pièces par exemple dans l'un des théâtres qui auparavant était très bien a été maintenant ils ont commencé ils ont mis en scène une pièce basée la chanson d'un soldat qui est basée sur le livre de Zakir Prilépine ce que nous avons dit sur le théâtre de Taganka nous permet de nous dire que peut-être nous allons voir la langue des opes dans ce type de représentation aussi c'est quelque chose de très curieux c'est très intéressant ce que vous dites puisque les spectacles qui servent la politique du parti la politique du pouvoir vont se multiplier et ce sera très intéressant de voir comment ils vont fonctionner y a-t-il d'autres questions ? moi j'aimerais poser une question dans la littérature et surtout dans les textes que j'ai vus récemment on voit beaucoup plus de femmes que d'hommes parmi les auteurs est-ce que ai-je raison ou peut-être je me trompe ? je ne sais pas je pense que à mon avis nous avons des auteurs de tous les gendres nous avons peut-être cette impression puisque nous avons des comédiennes qui participent des autrices qui ont écrit des livres et des pièces mais non si vous voyez les recueils vous pouvez trouver des pièces écrites par des hommes mais les témoins de ce qui se passe pendant la guerre souvent ce sont des femmes qui prennent des notes qui sont témoins qui décrivent leurs impressions tout ce qu'ils ont vu mais au sein de Libimovka nous avons des pièces de théâtre écrites par de nombreux auteurs auteurs hommes comme femmes donc j'aimerais faire une petite annonce tant que nous sommes réunis ici ici vous voyez les pièces sorties en 2022 mais il y a aussi la liste des pièces du 2023 vous pouvez les lire sur le site de Libimovka et nous espérons que cet automne vous pourrez entendre une partie de ces pièces je vois Mickaël sourire il sait de quoi je vais parler oui donc vous êtes la première à l'entendre donc oui je dois le dire ouvertement maintenant à partir de l'automne de cette année Libimovka et ce n'est pas l'écho de Libimovka à Belgrade ou à Paris ainsi que mon podcast fait une scène nous commençons un projet de collaboration et nous espérons que toutes les pièces du programme de Libimovka seront présentées à Libimovka oui et donc les comédiennes qui sont présentes aujourd'hui qui ont fait la lecture j'aimerais les mentionner également parce que l'une des pièces a été lue par l'équipe de Paris donc je vous invite à suivre nos annonces et nos actualités alors une dernière question malheureusement on ne pourra pas vous entendre en transmission en direct j'aimerais savoir la chose suivante oui il y a beaucoup de traductions vous l'avez mentionné est-ce que c'est l'intérêt par la partie française ou est-ce que ce sont les immigrés russes qui font ça tous ensemble et alors à quel point les français le gouvernement français est-ce qu'ils sont intéressés par cette culture et à quel point ils veulent soutenir les artistes et les écrivains russophones peut-être il faut mettre ça sur nos réseaux sociaux et si vous voulez nous soutenir soutenez-nous l'Ubimovka et l'écho de l'Ubimovka existe souvent grâce aux efforts et aux énergies de nos bénévoles parce que c'était très important de non seulement exprimer notre position citoyenne mais aussi continuer notre développement personnel professionnel continuer à envoyer ce message peut-être plus fin avec un sens plus raffiné avec des informations et des idées par la dramaturgie donc oui tout se base sur les efforts des bénévoles mais nous espérons qu'il y aura d'autres moyens d'exister pour nous dans l'avenir et je rajoute aussi que sans le soutien des immigrés russophones mais aussi des militants des activistes francophones et français ainsi que des traducteurs français d'autres personnes aussi et des comédiennes je remercie les comédiennes ici présentes puisque elles participent à la base de bénévoles aujourd'hui donc ce sont nos comédiennes françaises qui ont participé à nos efforts je remercie la bibliothèque de Bulac qui nous permet d'intervenir ici dans ces murs pour transmettre ce message des dramaturges donc oui j'aimerais continuer je remercie Inelko et Bulac qui nous ont donné gratuitement cette salle je remercie l'équipe technique d'Alexandre Kozitsky Marie Kozitskaya Denis Demine et François qui nous ont aidé avec l'affiche avec l'enregistrement je remercie la laboratoire CREO et Sylvie Chastin Iline Elko merci Antoine Nicole je remercie nos interprètes et je vous invite à les applaudir les interprètes remercient le public Paulie Kisielova et Ine Kmelevskaya je vous invite à venir chez nous à Turgenevka pour chercher les livres de Tamizdat tout ce qui est publié par la maison d'édition Freedom Letters d'autres livres publiés par Medusa vous pouvez dorénavant les trouver à 11 rue de Valence mardi, jeudi, samedi de 15h aux 19h vous pouvez emprunter les livres à domicile pour des sommes dérisoires et comme ça le Tamizdat est bien représenté le 26 juin ici même dans cette salle il y aura une rencontre avec Lénaud Goralik qui va venir exprès pour intervenir nous allons parler de l'équipe des traducteurs français qui ont aidé à transmettre les textes anti-guerre la poésie anti-guerre aux lecteurs français je pense que ce serait très intéressant de parler avec Lénaud au sujet de la poésie d'aujourd'hui de l'état de la littérature contemporaine donc je vous invite à venir à soutenir à la bibliothèque Turgenev à nous suivre sur Telegram sur Instagram sur Facebook et je vous dis à bientôt merci de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés sur Youtube merci Merci.